Mohamed, vous nous parlez de ce soldat russe qui avait déserté et qu'on a retrouvé assassiné en Espagne. Oui, c'était l'une des grandes prises de guerre de l'Ukraine dans son conflit contre la Russie. Maxime Kouzminov avait fui le front ukrainien à bord d'un hélicoptère russe de combat en août 2023. Depuis, il était réfugié dans le secret en Espagne, dans un petit village de pêcheurs. Il a été retrouvé dans un parking criblé de balles le 13 février. A l'estiu, i van trobar mort a la vila Jojosa la setmana passada. Va rebre els impactes de bala i li van passar per damunt amb un cotxe. Duia a sobre documentació falsa que la identificava com a ucraïnès. Il y a un chico que l'havien atropellat con el coche. Fue un atropello, pero l'havien metido un montón de tiros. Kouzminov vivía en Espanya sous une faus identité. Il avait quitté la ville russe de Kursk dans un hélicoptère Mi-8. Il avait parcouru 300 kilomètres pour se retrouver côté ukrainien. Une opération millimétrée depuis plusieurs semaines avec les services secrets de Volodymyr Zelensky qui avaient permis à Kiev de récupérer des documents ainsi que du matériel russe. Dans un documentaire à la gloire de l'Ukraine, Kouzminov s'était confié sur les coulisses de l'opération. En un moment de travail, je vais vous raconter le cas. Je me suis raconté un voie de l'opération. Je me suis raconté de vous protéger, de nous 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 garantisent de nouvelles documents, de vous garantisent de vous un revenu, de vous protéger. Donc on est discuté toutes ces détails et on a commencé à planer mon pervers. Deux autres soldats russes qui ne connaissaient pas la teneur de l'opération ont été tués dès leur arrivée sur le sol ukrainien. Cette désertion avait provoqué la colère noire de Vladimir Poutine. Dans un reportage diffusé le 1er octobre 2000 dernier, la télévision d'Etat russe montrait des services spéciaux en charge de retrouver le traître Kuzminov. A l'annonce de son décès, le directeur des renseignements extérieurs russes, Sergei Narishkin, a qualifié Maxime Kuzminov de traître et criminel avant d'ajouter qu'il était devenu un cadavre moral dès le moment où il avait planifié son crime abject et terrible. Kuzminov, lui, se savait traquer. Il s'était confié sur les risques de sa désertion. Bien évidemment, la Russie ne confirme pas avoir participé à cette opération. Le Kremlin a toujours démenti les assassinats ou tentatives d'assassinats d'adversaires politiques dans d'autres pays. Des opérations qui sont pourtant confirmées par la plupart des services secrets européens à Biarritz, en France. Vladimir Osechkin, réfugié russe qui a créé goulagou.net, un site internet d'opposition à Vladimir Poutine, dit, lui, avoir échappé à une tentative d'assassinat. J'ai resté à la maison toute la journée et j'ai vu dans le balcon, dans la terrasse, parce que c'était comme le soir, en septembre, c'est comme noir. C'était le pain rouge dans le balcon, dans la terrasse, qui traverse comme ça dans la chambre, dans la direction de moi. Je très vite dis à les enfants et à ma femme pour se cocher et moi, je ferme le rideau et j'appelle le policier. Après, quand le policier est arrivé, nous écoutons deux ou trois chutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !